et bien salut tout le monde c'est cliwood et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur league of legends j'espère qu'en tout cas elle vous plaira donc c'est une game elle n'est pas en live c'est à dire que je ne parle pas en même temps que je joue mais voilà je l'ai enregistré donc là j'ai l'image en face de moi et vous entendez mon son grâce à mon logiciel de capture de voix qui est ou de city qui est le plus simple que je connaisse clairement donc là on à la fin du chargement donc on attend juste de la léona qui finissent son changement sa connexion qui a été très longue puisqu'on la voyait déconnecter très souvent bon bref la gnar le gnar nous avons attend j'analyse un peu l'équipe en face puisque je connais un peu la compo donc nous avons une kathleen et un yasuo bot donc très bizarre comme gothleen je trouve ça nul à chier perso moins fight to stick jungle gunnar top et karma middle moi je joue une idale middle brome top ça c'est très peu courant et pourtant vous verrez ça fait quand même c'est pas c'est pas mal en tout cas sur cette game il est pas mal il est pas mal on va dire léona support et est real jungle donc là j'ai eu une petite écho pendant 30 secondes là j'étais parti je peux faire quelque chose le truc qui est bien c'est que je ne suis pas obligé de regarder l'écran pendant je peux je peux faire autre chose pour l'instant donc là j'ai sélectionné j'ai choisi ces idées parce qu'en fait les idées de nida je vérifiais parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué je voyais des items athées là dedans je me disais peut-être qu'ils ont rajouté de l'année et pour moi le sort favori de nida que j'utilise que j'adore c'est le javelot du coup je suis parti quand même sur des dégâts magiques donc le stuff de base donc là je regardais un peu mes qu'on appelle mes marquages au sol quoi je sais plus comment on appelle ça et mes smartcasts non je sais plus si c'est ça mon bref donc vous verrez mon type de jeu est très spécial donc je n'ai pas la caméra lock ce qui peut paraître bizarre mais avec nidali je trouve ça pourri donc ici je vais changer mes smartcasts vite fait donc j'ai des boutons nul à chier je sais pour ceux qui voudraient voir mes boutons j'utilise toujours le 1 2 3 4 5 6 7 et 4 pour la pour la trinquette donc c'est pour ça que que je galère un peu des fois utiliser mes items mais je ne sais pas en fait je ne trouve pas à quel endroit à quel endroit les mettre donc voilà c'est pour ça donc frère et cette game va être relativement courte la durée de la game va durer une trentaine de minutes même pas donc j'ai dit petite des petits frise excusez-moi sur le sur le jeu de l'âge n'est pas encore je crois mais j'en aurais quelques-uns c'est l'art un team fight je crois j'ai un énorme frise pour l'année donc un énorme qui n'aiment sur l'île aux légendes c'est genre une à deux secondes c'est vraiment énorme ça vous fait perdre d'ailleurs je meurs comme ça j'essaie de créer de voilà j'ai changé mes smartcasts pourquoi je préfère les smartcasts comme ça tout simplement parce que vous avez la globalité de votre attaque c'est-à-dire que si vous voulez vérifier jusqu'où elle peut aller vous avez vous avez juste à aller dessus quoi alors que si j'avais activé les autres eh bien eh bien j'aurais du mal tout simplement à me rendre compte j'aurais du déplacer tout ça donc là je doute beaucoup de javelot tout simplement parce que je suis en train d'essayer de pêcher pour ceux qui pouvaient croire que je loupe tous mes javelots non absolument pas j'essaie de la viser de temps en temps mais là en fait j'essaie de pêcher et puis je ne peux pas utiliser la forme de courgarde avec karma parce que sinon elle va me punir donc c'est très simple donc la technique c'est de poser vos pièges un peu partout donc moi je le fais pas beaucoup dans cette partie malgré que nida soit quand même un perso que j'adore donc là vous voyez le grid ça c'est le grid de la petite karma qui va prendre énormément de dégâts et là regardez un peu ce move hop flash ignite javelot et c'est fait premier sang voilà ça c'était le grid de la karma qui je pense avait un peu sous-estimé la puissance de nida après son rework donc je pense que il faudrait qu'elle revoit ses cours de league of legends voilà donc vous verrez c'est comme ça tout le long de la partie au début elle va tout le temps essayer de me tuer et ça ne passera pas puisqu'elle a pris quand même déjà un niveau de retard donc là je vais pas que tout simplement parce que un final stick même dès les premiers niveaux ça peut vous tuer facilement un fir un drain et vous êtes mort voilà bon malgré que je peux m'échapper du drain avec mon bon je t'ai préféré quand même back là je choisissais un peu mes items j'ai décidé de prendre des bottes pour revenir plus vite que la karma déjà qu'elle était déjà mal et j'ai pris de la résistance magique pour entamer c'était pour entamer mon athènes donc ma calice d'harmonie pour la mana pour la régénération de mana plus rapide malheureusement elle est quand même revenu plus rapidement que moi je me demande si elle a fait faire un TP je me souviens plus bon elle va poche mais ça ne me posera aucun problème le train d'amère qui a très peu gank mais ça n'a de toute façon là le jungler il aurait pu être au top il n'aurait absolument rien fait voilà donc bah on poche tranquillot donc nida c'est pas une grande pocheuse malgré son rework je trouve que contre un mage distance comme karma par exemple c'est plutôt dur donc là j'essaie de prendre le moins de coups de creep simplement parce que ça fait mal au premier niveau là le but c'est de prévoir quand est-ce qu'elle va utiliser son a pour pocher donc là bah moi j'ai essayé de le prévoir malheureusement mon bond n'a pas été suffisant pour pouvoir l'éviter donc voilà évidemment je n'ai pas des je n'ai pas des corin spell donc là c'est le grid attendez non c'est pas le grid c'est bon alors moi si je vais pas mal à grid bon bref je n'ai pas qu'est-ce que je disais moi je me souviens plus bon bref donc voilà ah oui je n'ai pas les mécaniques assez importantes pour éviter ce genre de truc pour l'instant donc là vous voyez là j'essaie de la toucher franchement j'essaie de vraiment push pour pouvoir la toucher plus facilement le but là c'est vraiment de la tuer histoire de la mettre vraiment bien au fond et là regardez elle marche sur le trap et c'est fini pourquoi elle va sur le trap je ne sais pas en plus elle se bloque dans sa tourelle je ne comprends pas pourquoi elle va sur le trap donc là moi je me fous de la gueule évidemment parce que franchement le trap en plus il était mal mis je voulais le mettre en fait je peux pas vous le montrer mais dans le couloir de la jungle donc là comme l'autre trap que je viens de poser mais en bas je me suis totalement foiré il ne serait jamais allé si je l'avais posé là bas donc en fait tant mieux donc là sur mon image j'ai des bugs donc on est déjà niveau 6 elle est niveau 4 si je me souviens bien je regarde vite fait si ça record si ça record bien ça record bien donc c'est parfait donc là hop elle se prend ma spire donc 0 dégâts bien sûr puisque j'étais à une très courte distance elle essaie de me tuer évidemment malheureusement ça ne sera pas le cas et regardez je tente quand même de la tuer malgré que j'ai très très peu de mana et là je vais tenter quand même d'essayer de la toucher et ça touche effectivement et là je ne vois plus personne pourquoi ne pas y aller et effectivement regardez et bien non voilà donc je me suis trompé de moment voilà ouais ça arrive donc en fait la portée était encore un tout petit peu courte j'aurais pu si j'avais mon flash j'aurais flash je pense mais la flash revient toutes les 40 secondes ce qui est ce qui est pas mal donc voilà donc on est presque rendu déjà on est un peu plus du un quart de la game ça fait que 7 minutes donc vous me rendez compte quand même que ça va aller plutôt vite donc là on a je prends des popos quand même les popos ça va être pratique pour la simple et bonne raison que Kama va nous afficher des dégâts avec son A donc son A quand même fait pas mal de dégâts quand elle s'est bien augmentée et qu'elle s'est bien placée surtout avec son ultime ce qui fait que je ne pouvais je ne voulais pas acheter des ne pas acheter de popos parce que je risquerais quand même de mourir il faut savoir que quand même même si je fais une très bonne guide je vais quand même mourir plusieurs fois à cause du grid mais plus on feed plus on a envie de grid et c'est dommage donc voilà c'est ici que hop elle se prend ma spire de plein fouet et là regardez normalement elle pourrait s'enfuir tout droit tout droit et là qu'est-ce qu'elle fait ? elle tourne elle tourne la portée arrive et là voilà la game on fait déjà du 7-1 et voilà comment on feed une idalie c'est en justement faisant des erreurs comme ceci elle aurait pu tout simplement partir loin devant elle aurait largement plus plus de place pour éviter ma spire malheureusement ce n'est pas le cas déjà là elle aurait pu amplement l'éviter je ne sais pas moi avec son E elle se déplace hyper vite avec une bonne mécanique mais non donc la technique normalement c'est d'utiliser son E pour push moi franchement je voulais faire durer la game pour faire le plus de kills et réussir à 25 kills tout simplement parce que c'est mon record c'est 23 kills et le 25 c'est quand même c'est quand même pas mal déjà donc 23 kills pour savoir c'était avec Lucien donc là j'ai la voie arriver évidemment elle pose son mantra c'est évident on la voit donc on tâche évidemment pour l'éviter en bon donc c'était vraiment cramé là franchement voilà donc là en fait je pensais que le creep allait mourir et que j'allais pouvoir la toucher ce n'est absolument pas le cas donc là hop le fighter stick est là et donc voilà donc là je vais continuer à back et là je remarque quand même comment ça s'appelle la karma se prend mon piège je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça lui vient à l'esprit d'essayer de se le prendre bon c'est peut-être pour tout à l'heure effectivement donc voilà donc là j'utilise mes pièges pas très bien on va dire pas très optim donc voilà donc moi avec Nida je l'augmente ses pièges tout simplement ça fait plus de dégâts après et puis ça peut faire un kill on ne sait jamais imaginons qu'une capable de vie marche sur votre piège ça inflige des dots assez important un gros niveau donc là on a un gang quand même de la Léona puisque à défaut du train d'amère qui est venu gang qu'une seule fois la Léona vient donc là je me prends bêtement son son A et donc je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça pourquoi je me suis pris son A surtout qu'il était extrêmement visible puisque quand il utilise la mantra t'es cramé et là regardez ça c'est le grid hop et là on y va là on y va clairement tower dive et tout aucun respect donc je vais faire vite fait une petite élipse et on se retrouve tout de suite après à tout de suite et bien on se retrouve pour la suite de la partie qu'on avait fait que j'ai fait avec Nidalee donc je le rappelle même si vous le savez déjà on s'en fiche donc là je tente une spire pour mettre la vision sur la Katelyn qui m'aurait permis de dash en fait sur elle évidemment je tente le double et ça ne passe pas puisque c'est le Ezreal qui l'a et je meurs en gridant évidemment donc ça fait du 5 donc je meurs je prends mes items et donc voilà donc là je vais faire le fléau de la Liche qui est vraiment très intéressant je trouve bon voilà donc hop donc là on a le train d'A qui va mourir il utilise son ulti pour tenir un peu plus longtemps la Karma qui met un A qui utilise un E pour le rattraper un autre A et il meurt je ne comprends pas pourquoi il a tenté de la tuer avec son ultime tout simplement parce qu'il était mort clairement même avec un ultime en late game ça aurait été possible de la tuer avec si peu de vie mais là c'est complètement foutu il n'avait pas assez de vitesse d'attaque de DPS c'était mort donc je ne comprends pas son mouvement on fait déjà du 14-3 je regarde un peu sur la tabulation on fait déjà du 14-3 en team donc c'est vraiment énorme ils n'ont fait que 3 kills vous vous rendez compte 3 kills ça fait je ne sais pas moi on va dire 1500 gold si on n'a que des interruptions donc voilà ça fait très peu de kills sachant que je meurs une fois donc pas en interruption du coup ça fait moins de 1500 1500 1500 1500 attention on a une belle agression de ma part sur elle elle tente de répliquer malheureusement elle se prend ma spear et c'est le dash de très très loin et je l'inflige beaucoup de dégâts j'utilise un E en pensant que je m'étais transformé pour me huiler ça ne passera pas et je clean cette vague de spear pour essayer de pusher un tour évidemment c'est le but on joue sur le push quand même même si on fait beaucoup de kills le but c'est de push car même si on fait beaucoup de kills si l'adversaire push on peut mourir perdre la game en fait ce qu'il veut dire c'est que la Léona fait un ratio positif je ne sais pas si vous vous rendez compte mais un support ce support fait un ratio positif vous allez me dire ouais mais Léona c'est super fort et tout oui c'est super fort mais quand même normalement la support prend relativement cher bon on a la karma là elle se prend ma spear et là c'est clairement la fin hop et malheureusement pour elle malheureusement pour moi je ne réussis pas à la voir mais heureusement pour moi c'est une karma un peu idiote vous allez voir c'est vraiment excellent donc hop j'essaie de la sniper évidemment là j'essaie de la sniper entre les kills ça ne passera pas hop ça ne marche pas et là regardez elle s'est avancée elle va se prendre mon trap et là c'est fini pour elle voilà elle se prend mon trap mais vraiment je ne sais pas moi un centimètre un millimètre mais elle se le prend je ne sais pas comment elle a fait pour se débrouiller pour se le prendre mais en tout cas elle l'a pris ce qui fait que je n'ai plus d'âge dessus évidemment et là c'est le carré encore une fois 7-1 c'est énorme même si je ne gagne plus beaucoup de thunes sur elle puisqu'elle est morte donc elle fait du 0-7 en gros non elle fait même du 1-7 maintenant je crois puisqu'elle a tué le train d'a donc voilà donc nous on va tenter de push la tour évidemment le plus possible malheureusement on va être interruptionné par un petit Fidel Seed qui va arriver de la jungle à gauche du top et donc là on fuit on fuit on fuit et vous verrez ça c'est du green c'est totalement du green donc là j'ai un creep alors que je voulais avoir le Fidel Seed c'est désolant hop je pose le trap ça ne passera pas ensuite évidemment je lance une spire pour voir si je peux le toucher je zone la zone voilà je zone la zone pour voir si personne n'arrive là vous allez voir hop je voulais poser un piège et regardez qui arrive la jolie karma mais regardez ça c'est vraiment ballot et là regardez boum je meurs voilà le grid est arrivé j'aurais dû tout simplement m'enfuir je serais en vie franchement j'ai assez de vie pour résister quelques bons et la karma franchement elle n'aura jamais pu m'avoir même avec son je pense qu'elle ne pouvait pas m'avoir donc voilà donc là évidemment ça rage en face du 21-4 franchement ça fait mal au cul Fidel 0 gant lol donc là c'est la Katelyn qui commence c'est un rager qui fait un score du 2-6 je crois que j'ai regardé à ce moment là du 2-6 c'est fait voilà elle fait du 2-6 39 cribs donc c'est ridicule pour un ADC il a complètement été outfarm en même temps il fait un doublé dès les premiers niveaux et Ezreal c'est vraiment excellent donc là je voulais enregistrer ma game avec malheureusement je me suis dit une game voilà je ne suis pas assez concentré en game pour l'instant je ne suis pas assez entraîné pour parler tout en jouant donc voilà déjà que là c'est un peu limite mon commentary est quand même pas excellent mais bon j'essaierai de m'améliorer évidemment ça s'améliore donc voilà donc là on est passé level 11 donc on a notre ulti level 3 pour la Kuga qui est Nidali puisqu'elle l'a dès le début donc normalement il est level 2 donc là on peut changer avant que les cribs arrivent pour tout simplement qu'ils perdent le moins de vie possible quand on va se retrouver sous la tour pour qu'ils tank plus facilement donc évidemment là on tente ils vont tanker et là je vais prendre un peu de crapillage hop et là elle se prend mon piège qui me donne la croce de la tour du coup je me barre là je vais tenter de zone un peu aussi avec mes pièges et en même temps de la faire venir donc là évidemment Idris est plutôt fort en jungle du coup je leur caisse leur resse évidemment toujours la taxe de la chose vous verrez donc là elle se prend là j'ai la vision je tente je vais tenter un inspire malheureusement je n'avais plus la vision et là le javelot qui passe à 2 cm franchement donc là évidemment elle accélère hop hop là je barre je me barre je flash carrément tout simplement parce que ça m'aurait encore plus ralenti son arrivée vous savez le mantra qui revient et là je serais mort clairement hop je pose un piège histoire qu'elle se le prenne comme d'habitude j'ai remarqué qu'elle n'est pas très doux à ce niveau là là évidemment elle m'en restonne du coup je me barre là je vois la katelyn si je l'avais touchée j'y serais allé j'aurais une raid et je serais mort par la katelyn et là franchement là c'est vraiment dommage ce qu'il va se passer vous verrez je réussis à fuir le gnard le gnard qui perd du temps à récupérer son pombran c'est inutile et là il se prend mon piège donc j'ai la vision sur lui je permets de me faire expir là il y a la ward j'avais pas fait gaffe et là regardez les dk que je lui inflige et là regardez il me manque deux choses il me manque deux petits pv voilà c'est tout ce qu'il me manquait pour tuer le gnard et de faire du normal donc là je l'aurais fait normalement du 8-3 alors franchement je l'aurais fait du 7-3 donc évidemment c'est plutôt dommage donc vous verrez vous voyez le bro mais quand même level 11 qui farme vraiment pas mal du tout et en même temps il a beaucoup de creep donc c'est le plus haut level de la game avec moi normal c'est le top laner voilà il me passe même level 12 donc c'est le plus haut level de la game donc c'est vraiment un très bon farmer et vous allez voir son score est quand même faramineux à la fin il meurt typiquement 0 fois je crois qu'il meurt 0 fois donc voilà donc on voit le gnard qui est sur la top lane qui était en gros gnard et qui s'est détransformé ce qui permet à la léona donc de tuer le gnard elle était toute seule je crois elle était toute seule elle a réussi à tuer le gnard donc voilà on voit la puissance de cet ADC beaucoup trop fort donc là vous verrez vous allez voir le KS mais franchement c'est un énorme KS non je déconne totalement je lui ai juste mis la moitié de sa vie évidemment mais voilà donc là j'avais pas vu les vrais donc là je passe pour un con et regardez regardez il suffit juste qu'elle retourne sur sa tour mais non qu'est-ce qu'elle fait elle va sur la lane qu'est-ce qu'elle fait elle va sur la lane donc c'est complètement con il faut jamais faire ça si vous êtes un car life barrez-vous ou alors si vous pouvez faire un kill faites-le mais barrez-vous c'est totalement inutile et incompréhensible comme move donc là je me retourne pour gagner du temps malheureusement j'avais pas remarqué mais les cryptes ne sont toujours pas là là on va pouvoir push et on a la tourelle la T2 la T2 qui va tomber voilà et donc là on va continuer bon bah il n'y a plus personne sur la lane donc là je vois la Caitlyn la Caitlyn oh merde le Sbien passe devant oh là 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 ils sont beaucoup ils sont beaucoup on a le Fiddle le Fiddle du coup qui est beaucoup trop fort beaucoup trop fort pour moi il fait un score trop faramineux hop le creep je ne l'ai pas eu c'était tout à fait ce que je voulais faire ah regardez le Fiddle le Fiddle et là regardez ah ça c'est le grid ça c'est le grid et je ne vais pas m'enfuir et je meurs je fais du 8-4 donc c'est bien dommage voilà donc là je réussis à faire mon fléau de la liche j'ai pas remarqué que j'avais plus de 1000 de thunes donc voilà donc là on a Léona qui va se suicider c'est très bien fait mais elle survit elle survit non elle meurt bien sûr là le train là j'étais à moitié en train de me dire il va pas il n'y est pas allé regardez ce brum il prend 0 dégâts grâce à son grâce à son shield qui est vraiment surabisé je trouve donc voilà donc là évidemment j'étais en train de me dire est-ce que j'ai fait cet item non donc là je vais prendre évidemment les bots je voulais prendre les deux foyers parce que j'étais quand même pas mal avancé les deux foyers ce sera pour tout à l'heure quand je reviendrai donc voilà donc du 8-4 donc là on a le le train d'amère qui fait vraiment 0 0 dégâts donc je fais une petite ellipse on revient tout de suite c'est donc on a l'ulti de train d'amère qui clean totalement puisqu'il focus le train d'amère alors qu'il avait son ultime donc c'est totalement idiot parce que tout part évidemment en vent donc moi je retourne sur ma ligne tranquillot 5 pour farm évidemment j'ai tenté de venir les aider malheureusement ils avaient déjà fini ils avaient déjà clean le combat le train d'amère qui est encore en vie donc bon on est chaud voilà 8-4 donc là c'est pas encore mon score maximum vous verrez et pourtant la game est bientôt finie il reste 7 minutes à peu près de game je pense j'ai pas le timer sur moi mais donc voilà donc là vous allez voir le comment il s'appelle ça c'était juste des auto-attaques il a pris très très cher le gunnar très 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 cher donc évidemment le gunnar très peu de vie hop là il met pas son one roll donc c'est parfait là je vais me barrer parce qu'il y a toute la team pour me tuer pour essayer de me finir donc là je touche la la caitline donc vous allez voir un move quand même qui est assez impressionnant donc voilà donc là le move du gunnar qui est totalement totalement nul et là vous allez voir vous allez voir donc là je vais tenter de passer par dessus on en prend pas compte de ce move donc là ils sont deux ils sont deux là ils vont tenter de faire quelque chose évidemment là je pose mon piège pour essayer d'aller attirer malheureusement ça ne passera pas j'ai oublié de mettre mon piège hop je flash et voilà un triplé bon un triplé doublé on va dire et voilà donc là ça nous permet on va faire un ace si je ne m'abuse donc là je fais du long scat ça a augmenté terriblement mon score et met une ainsi que mon pex excusez moi si vous entendez un peu de bruit chez moi donc là le push le push du middle évidemment ça ne pêche pas très vite puisqu'il y en a qui font les fifous genre le brum qui tape les sbires ce n'est pas du tout conseillé le trenda qui ne pêche pas très vite voilà je trouve qu'il fait très peu de dégâts pour un trenda mais bon il n'est pas indispensable dans la game donc voilà donc je fais un très beau score quand même pour l'instant 11-4 c'est quand même assez remarquable surtout que là hop ça va serre encore sa grandur et voilà 12-4 il faut l'immeurtrière hop j'évite le dernier coup de tourelle pour essayer de prendre un peu de vie et regardez ça va être magnifique là la karma qui prend très très cher et j'ai failli croire au triplé je voulais essayer de mon penta mais bon ça n'a pas marché penta nida je ne l'ai pas encore fait donc voilà et là c'est le finish game ils ne peuvent plus rien 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 faire on pêche les deux tours là on est beaucoup trop fort ils ne peuvent pas nous interruptionner sinon ils vont mourir là je heal mon pote je ne sais pas pourquoi je voulais me heal ah pas piège au kawin mais ça ne passera pas les dégâts de la spire qui sont toujours présents même après le rework et là voilà là là tout le monde va mourir bêtement bêtement tout le monde va aller dans le nez pour tuer la la catelyn mais ça ne passera pas ça ne passera pas voilà donc moi moi j'étais en train de me dire ouais allez tant que j'enregistre autant tenter de faire un joli backdoor donc backdoor pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est en fait le fait d'attendre que les ennemis push donc ils sont assez loin de leur nexus vous passez par le jungle tranquillose et vous tapez le nexus ou n'importe quel n'importe quel édifice de la game sans que les autres ennemis vous voient le nexus c'est un peu difficile parce que vous avez une longue vision sur vous donc voilà donc c'est ça donc à la expliquer je voulais faire ça donc là je dis laissez push and allez go backdoor donc évidemment personne n'écoute et là évidemment c'est un peu mauvais donc voilà donc là je ne fais pas en fait en réalité je ne vais pas faire du tout de backdoor on va juste les imploser encore une fois et on passe donc je ne peux pas dire 14 kills à 13 je donne la moitié quasiment de leur kill donc c'est médiocre pour moi donc je fais du 3-5 c'est c'est très bien donc voilà donc là on va tenter le backdoor le backdoor qui ne passera pas donc là le gnard le gnard qui va venir se suicider sur moi hop la spire qui ne passe pas hop et là le fail je suis par-dessus l'épendant c'est peut-être un gros fail donc voilà donc si vous entendez du bout d'un mois pas de soucis ne vous en faites pas c'est pas des monstres donc voilà donc là je touche la la katelyn du coup je fonce sur elle hop je tente un doublé ça ne passera pas le yeso qui va se suicider c'est très bien fait voilà la spire qui ne passe pas évidemment je suis un peu déçu donc le doublé par contre de la nuez et là la finish game donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker la opium destiny on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao tout le monde